Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubez. Comme d'habitude, nous allons décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo qui reste aussi dominée par des questions sécuritaires, notamment dans les Grands Kivu, ou pourquoi pas aussi dans la province de Litori, on parle comme tous les jours des enlèvements, des cas de décès qui sont signalés de l'autre côté. On va tenter de faire les points sur ces sujets. On va aussi peut-être embrayer sur la question de l'Union sacrée. Vous avez vu les présidents de la République recevoir le week-end dernier, l'ancien sénateur Jean-Pierre Bemba, mais aussi l'ancien gouverneur Moïse Katoumbi-Tchapwe. Ensemble, ils ont abordé la question de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui va réellement se faire dans les jours qui viennent ? Nous attendons voir ce qui va donc se passer dans notre sphère politique congolaise. Alors, sur ce plateau, je reçois l'honorable Serge Moubert. Il est élu du territoire des Magues, dans la province de Litori. C'est donc avec lui que nous allons tenter de décortiquer tous ces sujets. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Les vacances parlementaires, ça va ? Oui, ça va quand même. Malgré, on n'est pas à la base, on est à Kinshasa. C'est aussi ça le grand problème. On vous reproche souvent, vous député, lorsqu'arrivent les vacances parlementaires, un lieu de place de retourner auprès de vos bases respectives, vous préférez souvent, quand on est ici à Kinshasa, soit aller en Europe, aux États-Unis. Est-ce que, comment vous réagissez d'abord face à toutes ces accusations ? Oh, bon, je pense que chacun est responsable de l'acquisition qui lui est adressée. Mais quant à moi… On accuse les députés d'une manière générale. D'une manière générale. Lorsqu'il est vacances parlementaires arrivent, vous vous envolez pour l'Europe. Certains restent ici à Kinshasa. Je ne peux pas parler de tous les députés parce que moi, jusque-là, toutes les vacances que j'ai connues, je les ai passées chez moi, dans ma base. Sauf cette fois. Je n'ai même pas fait un seul déplacement, même au niveau de l'Afrique. J'adore chez moi, plus que l'Europe. Chez moi, la province de Ritouri et plus particulièrement le territoire de Magui. Je n'ai rien envie de l'Europe. Et qu'est-ce qui explique votre présence ici à Kinshasa ? Cette fois, si vous le savez, c'est une vacance assez particulière. Avec tous ceux qu'on a connus, avec la chute du bureau. Mais aussi, il y a les gouvernements dignes et sacrés qui pointent à l'horizon. Et il nous a été demandé de rester stand-by à Kinshasa, d'entendre une éventuelle assemblée extraordinaire. qui s'est reconvoquée d'ici. L'ordre de rester Kinshasa est venu de... Oui, c'est venu de la haute hiérarchie. C'est comme ça qu'ils nous attendent. Donc, je pense que d'ici une semaine, peut-être même moins d'une semaine, nous serons déjà dans une session extraordinaire. C'est annoncé pour le 5 janvier. Nous nous sommes dit, à quoi est bon d'aller ? C'est tous nous qui sommes loin. Vous savez, l'aéroport de Buena, c'est l'aéroport le plus éloigné de la capitale. Et les coûts de transport, tout ça, c'est comme ça que nous nous sommes dit, autant mieux terminer, aller une fois pour toutes comme ça. On peut passer un mois ou deux mois à la base. Il est temps pour nous décontempler les réalités de la base. Très bien. On va parler de la sécurité, précisément dans votre province de Détoury. Et même, on va peut-être être attentifs aussi de nous envoler vers les grands Kivu. Vous avez fêté Noël ici à Kinshasa, pratiquement dans la quiétude. Mais de l'autre côté, nos frères et soeurs sont dans des forêts, sont dans des brousses. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Bref, ils n'ont pas fêté. Aujourd'hui, quelle est la recette qu'il faut appliquer pour mettre fin à l'insécurité qui persiste en Détoury, où vous venez, et puis sur toute la RDC, pratiquement ? En fait, monsieur le journaliste, vous savez, la situation sécuritaire à l'est du pays, en général, est assez complexe. Et là, je vais m'atteler plus sur le cas de Détoury, dont j'ai les arguments avancés, parce que, vous savez, je suis de là et je connais. Très bien. Je pense que la situation de Détoury ne dépend que de la volonté du gouvernement. Si aujourd'hui, le gouvernement s'est décidé de mettre fin à cette guerre qui déchire Détoury, je pense qu'une semaine suffit pour qu'on puisse rétablir la sécurité. Et qu'est-ce que... Alors, j'ai rejeté la responsabilité sur le gouvernement. Vous savez, j'ai eu la chance de visiter quelques bases logistiques de l'armée. Et j'ai vu que notre gouvernement a des avions de chasse, nous avons des hélicoptères de guerre. Mais tous ces enjeux n'ont jamais été déployés à Détoury. Jamais. Là-bas, on voit que les soldats arrivaient par moments. Mais j'ai même assisté à une aventure où nous avons vu une troupe déployée à Détoury sans armes. Comment voulez-vous que les militaires qui partent au front, dans une zone rouge, puissent arriver sur terre sans armes ? C'était concevable. Et comment voulez-vous déjà un officier général qui, d'emblée, déclare que la guerre est asymétrique ? Tu vois, c'est devenu une raison, un prétexte de chantage. Tout le monde chante maintenant, la guerre est asymétrique, asymétrique. Pour prétendre dire qu'on ne sait pas identifier la population civile des rebelles. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier à ce jour ce manque de volonté, comme vous le dites, de notre gouvernement de la République, de mettre fin à l'insécurité qui nous a causé déjà beaucoup de pertes en vie humaine ? Vous savez, monsieur le journaliste, je le dis tantôt, c'est très complexe. Nous avons vu avec le président Kabila, il est passé, il y a l'actuel président, au cité arrivé au pouvoir, il a promis de déplacer l'état-major jusqu'à Béni. Il a fait, mais je me demande, est-ce qu'il suffit de déplacer le bureau du général ? Moi, je pense que c'est question de déplacer l'arsenal militaire que nous avons. Et il doit faire convenablement leur travail. Quand je parle de la complexité, il faut comprendre, nous voyons aussi la honte de motivation des militaires. Est-ce que ça arrive convenablement ? Parce que nous voyons, nous assistons à des scènes telles qu'un général aussitôt nommé Envoye à Nitori, deux semaines après, il devient Richard, il devient patron. On se demande avec quoi ils sont attaillés s'enrichir. Certainement qu'ils sont tentés d'utiliser le solde des militaires pour s'enrichir. Je pense que quand j'ai parlé que la situation est complexe, il faut le prendre dans plusieurs angles, sous plusieurs angles. Là, nous voyons d'abord la motivation des militaires. Nous voyons le déployement des engins de guerre qui doivent être déployés convenablement. Mais aussi, quand un militaire est au fond, il peut faire quoi ? Il peut faire la guerre. Pendant la guerre, on ne doit pas continuer à coûter n'importe qui. Il y a certains militaires, certains généraux, aussitôt ils arrivent sur le terrain. Ils commencent d'abord à demander les conseils aux civils. Comment voulez-vous que ce qu'un civil doit vous donner comme conseil en termes de technique militaire ? Je ne pense pas. Nous avons même vu certains officiers déroutés par les conseils des autorités locaux. Et là, nous citons les gouverneurs des provinces, par exemple, qui désorientent aussi certains militaires. En faisant quoi ? En leur donnant leur version des faits. Vous savez, par exemple, la situation de l'Itourie. Aujourd'hui, tout le monde semble croire que l'actuelle guerre à l'Itourie, c'est une guerre tribale. Non, je dis non. La guerre actuelle de l'Itourie n'est pas tribale. Donc, tout ce qui se dit ici à Kinshasa par rapport à ce qui se passe à l'Itourie, vous estimez que c'est... Oui, à Kinshasa, beaucoup d'histoires se disent dans la rue, dans les coins, mais ils ne vérifient pas la vraie information. Il y a eu une guerre tribale à l'Itourie vers les années 99, mais l'actuelle guerre n'est pas tribale. C'est juste une milice d'une seule ethnie. Il y a des milices qui naissent comme ça. Il y a une milice de l'Hindou, par exemple, qui est appelée Kodeko. Dans Kodeko, vous allez trouver des éléments qui sont des origines de l'Hindou. Il y a une autre milice qu'on appelle Shinya Kilimba. Ça, c'est spécial au Babira. Mais ils n'attaquent pas une tribu, comme ça a été le cas avec la guerre de l'Hindou. Là, c'était une guerre ethnique où les Lindous s'attaquaient au Hema et les Hema s'attaquaient au Hendo. Mais actuellement, on s'attaque à tous les citoyens congolais. Que vous soyez congolais ou étrangers, ils tuent tous ceux qui passent devant eux. Alors aujourd'hui, vous, comme député national, je suppose que vous êtes en contact permanent avec votre population. Alors aujourd'hui, quelle est la vraie revendication de tous ces groupes rebelles ? C'est difficile de comprendre. Vous savez, quelqu'un qui est d'abord, qui revendique une chose, il ne doit pas toujours se référer à l'arme pour revendiquer ou se référer à faire couler le sang pour revendiquer. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Ce qu'il comprend. Mais moi, je pense que, selon ma propre lecture, je pense que c'est juste un groupe de fénéans, un groupe de gens qui n'ont pas étudié, un groupe de gens qui n'aiment pas travailler, mais qui aiment bien s'enrichir, sans pour autant faire couler le sueur. Nous avons vu, ils ont vu leurs frères passer de généraux avec la station que nous avons appelée le DDR, la démobilisation, la réinserceur qu'on s'en a. Et cette opération a permis à ceux qui ont choisi de rester dans l'armée, qui avaient présenté leur cahier de charges. Et dans leur cahier de charges, ils ont, par exemple, réclamé la reconnaissance des grades. Et ces gens-là, qui avaient proposé comme grade, des généraux, des colonels, des civils, qui n'avaient pas même de niveau de titre. C'est comme ça que leurs cadets restants, ils voient que, non, voilà, mon frère est devenu général. Est-ce qu'avec... Ils cherchent aussi à faire les mêmes pas. Et je pense que si je rejette aussi la responsabilité, la responsabilité sur le gouvernement, c'est parce que le gouvernement reconnaît, avec beaucoup de lâcheté, les cahiers de charges de ce groupe armé. Je pense que ça ne sert à rien de continuer toujours de reconnaître leurs cahiers de charges. Il faut frapper. L'unique solution, c'est de les frapper, frapper fort, quelqu'un qui fait couler le sang, qui tue, qui coupe à la machette, qui vente même les mamans. Les femmes enceintes. Oui, ils les font régulièrement. Si je vous présente quelques images, vous n'allez pas croire. Ils égorgent même des bébés. Ils égorgent les gens. Ils tuent tout ce qui passe. Même des petits-enfants qui viennent de l'école, ils tuent. Alors, ces gens-là, comment allez-vous sentir vous asseoir autour d'une table en train de discuter ? On va discuter autour de quoi ? Justement, est-ce que ça... Si tu avais une revendication, fallait-il tuer un enfant ? Est-ce que votre revendication a quoi à rapport avec la vie de cet enfant ? Justement, est-ce que ceci n'explique-t-il pas la faiblesse de notre gouvernement ? Pourquoi il faut chaque fois négocier avec ces gens qui nous tuent ? Pourquoi il faut chaque fois négocier avec qui viennent exploiter de manière illicite nos richesses et à la fin, on va intégrer tous ces gens au sein de l'armée ? Au sein de l'armée ? Avec reconnaissance des grades. Mais je demande, on doit reconnaître quel grade ? Quand on dit reconnaissance de nos grades, ces grades-là, ils ont eu de qui ? D'où ? Vraiment, quelqu'un qui se réveille à ma thèse dit « moi je suis général » Sans formation ? Sans formation, sans même niveau d'études, je vous le jure. Et on doit reconnaître, on doit reconnaître quoi ? Et c'est la même personne qui doit demain conduire des opérations au sein de notre armée ? Des opérations. Et c'est comme ça qu'ils sont nombrés ici à Kinshasa. Ils sont nombrés de généraux comme ça qui ne sont jamais passés par même les faux. Nous, nous, nous connaissons tous. Même pour avoir les grades sous les ténats, il faut passer par l'école de formation des officiers qui est bien basé à Kananga. Nous les connaissons tous. Mais ils sont nombrés. Il faut d'abord essayer de voir leurs cursus. Très bien. Alors vous ? Vous allez les découvrir. Alors, c'est comme ça que leurs cadets cherchent aussi à suivre les pas de ces aînés-là qui sont devenus des généraux par reconnaissance des grades. Alors vous ? Cette affaire est plus dans les communautés que je venais de vous citer. C'est quelque chose que nous n'encouragons pas. Nous, nous avons des frères qui sont des généraux dignes. Ils ont passé par l'écursus normal de l'armée. Ils ont commencé par porter des grades de caporal. Ils sont passés des sergents. Ils sont allés dans des écoles de formation des officiers. Ils sont allés en Europe. Et aujourd'hui, ils sont des généraux. Alors vous, j'étais la responsabilité sur les gouvernements. Alors vous, comme parlementaire, vous, comme député national, qu'avez-vous déjà initié comme procédure pour frapper les membres du gouvernement qui n'étaient pas en mesure de combattre l'insécurité, les membres du gouvernement qui n'étaient pas en mesure d'assurer le contrôle total de la province de Litorie ? Qu'avez-vous déjà fait ? Il y a les ministres de la Défense qui sont là. Il y a les premiers ministres. Combien de femmes avez-vous même tenté d'initier une motion de défiance, je crois ? Bon, vous savez, avant d'arriver à une motion, il y a toujours des procédures préalables qui existent. Je pense que sans ces récits, il faudrait passer de motion à motion. Je pense qu'il n'y a aucun ministre qui resterait dans son office. Nous avons déjà entamé plusieurs démarches. D'abord pacifiques. Nous avons vu le ministre de la Défense. Nous avons vu le premier ministre. D'abord, pour essayer de leur expliquer la vraie version de ce qui se passe là-bas. Comme député national, on ne vous attend pas sur ce terrain à les négocier. On vous attend dans les votes des lois, mais aussi les contrôles en ce qui concerne l'exécution de ces lois. Justement, monsieur le journaliste, c'est ce que je vous dis. Nous avons voulu commencer d'abord par là. Mais rien ne nous empêche qu'on arrive à une motion. parce que si nos voix ne seraient pas attendus, nous finirons par arriver. Vous avez consulté le ministre de l'Intérieur de la Défense. C'était quoi les résultats ? Nous avons consulté le premier ministre. Nous avons consulté même le président de la République. Et le résultat n'est pas encore satisfaisant. jusque-là. Et nous nous sommes fatigués. Nous continuons. Et je pense que si... Je ne dois pas être aussi ingrat. Je dis que le résultat n'est pas trop satisfaisant. Mais ils ont quand même fait un petit pas, un premier pas. Entre autres, l'initiative du chef de l'État en envoyant les anciens chefs de guerre en Itourie pour essayer d'aller échanger avec les cadets. Et je pense que cette mission a produit un résultat à ce qui a permis à ce que les groupes CODECO puissent déposer les armes. Certains groupes ont déposé, les autres ont accepté les campements et nous entendons parce que vous savez actuellement la situation s'est calmée un tout petit peu. Mais ce n'est pas encore rassurant de dire que la guerre est finie, non. Donc nous y allons. Dans notre prérogatif, le pouvoir qui nous revient, nous pouvons sanctionner. Nous arriverons. Nous arriverons si la solution n'est pas à retrouver. Très bien. en Itourie, il semblait évoluer selon les explications que vous venez de nous fournir. Là, c'est temps dans les Nord-Kivu, au Sud-Kivu, il y a des rebelles, ADF, les groupes des rebelles ougandais qui, au cours de ce mois de décembre, ont occasionné la mort de près de 20 personnes. Aujourd'hui, lorsque vous voyez tout ça, lorsque vous voyez ces massacres de répétition, lorsque vous voyez ces attaques, on tue les élèves qui vont à l'école, on tue nos mamans qui vont au champ, au marché. Alors, finalement, qu'est-ce que ça vous dit lorsque vous voyez tout ça ? Ma chère, attaque humaine d'abord, essaie de mettre de côté mon statut de député, attaque un être humain créé par Dieu. Je ne peux pas supporter de voir un être semblable à moi siccomber comme ça et voir des personnes comme moi aussi donner la mort à l'air semblable. Ce n'est pas normal, je ne peux pas supporter cela. Mais, vous savez, pourquoi cela ne se fait pas au Bas-Congo, à Beaumont, à Matadi ? Pourquoi cela ne se fait pas par exemple en Bandaka ? Au Bandundu ? Au Bandundu ? Et le problème, c'est qu'il faut aussi comprendre qui nous entoure. Nous sommes entourés par des pays, vous voyez par exemple, prenons un peu la situation géographique du Nord qui vaut. Parce que le Grand Nord qui vaut, a comme voisin le Rwanda. Vous savez, le Rwanda, c'est un pays problématique d'abord. Un pays où d'abord, il a un sérieux problème démographique et il a aussi un problème d'espace. quand vous voyez le niveau de natalité par rapport à l'espace du Rwanda, vous allez conclure avec moi que c'est vraiment un pays qui a un sérieux problème d'espace. C'est ce qui fait que tout Rwandais ne rêve que vivre au Congo. Il ne rêve que vivre au Congo. Je pense qu'à l'époque de Mobutu, Mobutu avait initié un système. Il y avait des Rwandais qui vivent avec nous. On vivait avec les Rwandais. Ils travaillaient même au Congo. On avait compris leur politique. Mais la situation s'est empirée plus avec l'entrée de l'AFDEL. C'est-à-dire que quand l'AFDEL venait entrer au pays, on a laissé les médias ensemble plus rejeter la balle sur les Rwandais. On a parlé de l'agression des Zahirs à l'époque et on a fait croire aux Congolais, aux Zahirois à l'époque que c'était les Rwandais qui les agressaient. Alors que c'était un groupe rebelle qui réclamait le départ de Mobutu. Et cette affaire est restée déjà un cul que dans la tête des Congolais comme quoi c'est les Rwandais qui les agressent. Donc selon vous ? Je pense que pour une solution définitive ou une solution à long terme, je pense que le gouvernement congolais doit nous devons d'abord chercher à nous faire grands et quand nous serons grands nous devons gérer les Rwandais. Donc selon vous, tout ce qui se raconte autour du Rwanda, ce n'est pas les Rwandais qui nous agressent, ce n'est pas les Rwandais qui cherchent à exploiter illicitement nos richesses. Tout ce qu'il y a comme agression, tout ce qu'il y a comme rébellion, le problème du Rwanda, je les essaie de les situer à deux niveaux. D'abord, le problème démographique. Deuxièmement, ils ont un problème de terre. C'est comme ça que tout Rwanda rêve vivre au Congo. Et lorsqu'ils trouvent la résistance des Congolais qui ne les supportent pas, ils cherchent à entrer par force. C'est ça le problème du Kivu. C'est ça le problème du Kivu. Je pense que quand nous aurons toute notre dignité, notre... On n'en a pas encore ? Non, nous ne l'avons pas, mon cher. Pouvez-vous croire qu'il y a beaucoup d'EGP ? Je peux vous illustrer par plusieurs exemples. Allez-y. Je disais, donc essayez de ne pas faire chaper un peu mes fils d'idées. Je disais, quand nous aurons toute notre souveraineté, toute notre dignité, et ça nous permettra de bien contrôler le Rwanda, de contrôler les entrées tout comme les sorties. Mais aussi, une des solutions serait d'accepter vivre avec eux, mais sous le contrôle. Mais comment on va accepter de vivre avec des gens qui nous agressent, avec des gens qui ont des arrières-pensées vis-à-vis de nous ? Vous savez, nous ne devons pas continuer à plurnicher. Ils ont leur plan. Leur plan, c'est de chercher où vivre. C'est comme quelqu'un à qui on a pris la tête, on a plongé dans l'eau. À ce moment-là, l'unique rêve, l'unique combat qu'il doit faire, c'est de relever sa tête et respirer de l'oxygène. Et je pense que pour le moment, le peuple congolais doit cesser de plurnicher toujours au dos du Rwanda. C'est à nous de nous responsabiliser de récupérer notre dignité. Et quand nous serons responsables, quand nous allons récupérer notre... Comment voulais-je dire ? Je voulais parler de la personnalité congolaise. Nous aurons le temps de gérer toute personne qui pourra entrer. Alors, vous, comme parlementaire, vous êtes déjà dans la politique. Demain ou après-demain, on vous verra peut-être un ministre de la Défense. Que pensez-vous aujourd'hui faire concrètement pour sécuriser de manière totale et intégrale les frontières de la République démocratique du Congo pour qu'on ne puisse plus parler d'infiltration, incursion, tout ça ? Que pensez-vous faire aujourd'hui ? Quelle est la politique à mettre en place pour stopper ces rébellions à la répétition ? Mon cher, je pense que on a toujours dit qui veut la paix prépare la guerre. Et je pense que nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons nous organiser et ça prendra le temps qui ça prendra. Mais la première des choses, c'est d'abord de trop pléner, c'est d'abord de trop nous plaindre parce que plus nous allons nous plaindre, plus les voisins s'organisent parce qu'il a un objectif. Son objectif, c'est de trouver où vivre, où cultiver, où élever ses bêtes. Et c'est ça l'objectif du peuple roi. Mais chez eux, ils n'ont pas cet espace. Pourtant, chez nous, nous avons de l'espace que nous ne savons pas exploiter. Que nous ne savons pas exploiter. Moi, dernièrement, j'ai fait un voyage de Kinshasa vers Kengé. J'ai vu toute la province de Kwangwe, vaste et vide, inexploitée, il n'y a pas de champ. Le peuple qui habite de cette province ne cultive pas, il ne pratique pas l'élevage. Je pense que nous devons nous organiser et ça prendra le temps qu'il faut. S'organiser dans tous points de vue. Monsieur le journaliste, le problème du Congo ne se résume pas seulement au niveau sécuritaire. Nous en avons dans tous les domaines. Il y a un, ça ne va pas. C'est comme quelqu'un qui souffre de VIH. En termes vrais, le VIH en soi, ce n'est pas une maladie. Quelqu'un qui souffre de VIH, c'est quelqu'un qui a perdu toute l'immunité de sécurité de son corps. C'est comme ça que, comment on appelle ça, les anticorps. Quand vous perdez les anticorps, ça devient comme une maison où les fenêtres et les portes sont ouvertes. Quelqu'un qui perde l'anticorps, il va souffrir de toutes sortes de maladies. C'est comme ça que le Congo aussi a pratiquement perdu tous ses anticorps. C'est comme ça que nous souffrons de tous les moyens, pas seulement que la sécurité. Nous, nous avons tout ici au Congo, mais nous ne savons pas en bénéficier. Moi, je pense que le gouvernement doit d'abord se regarder, se réorganiser et voir comment remettre les Congolais au travail. Nos propres frères n'ont pas de travail. Et quand nous allons nous organiser, je pense que le problème du Rwanda deviendra un petit problème. Ça deviendra un petit problème. Même l'Ouganda, ça deviendra un petit problème. Très bien. On parle de l'infiltration au sein de notre armée. Il y a des officiers au sein de notre armée qui collaborent avec ces rebelles. Alors aujourd'hui, quelle solution apporter pour mettre fin à ces problèmes d'infiltration ? Est-ce qu'au niveau du Parlement, ne pouvez-vous pas initier une loi du genre, une loi qui va peut-être permettre au gouvernement ou je ne sais pas moi à une structure bien déterminée de passer chaque fois au contrôle même physique au sein de notre armée pour savoir qui fait quoi pour éviter tout ce qu'il y a comme infiltration aujourd'hui ? Mon cher, les lois, il y a eu tellement de bonnes lois votées au niveau du Parlement. Mais qui souffre d'application ? Qui souffre d'application. C'est comme ça que je vous dis que le problème du Congo est général. C'est d'une manière générale. Il est vaste. Moi, je pense que je résine tout sur l'organisation. Organisons-nous. Kabila, le père l'a dit à plusieurs effrises. Organisons-nous et c'est une organisation démocratique. Parlant des musées Kabila, on l'accuse d'être derrière tout ce qui est arrivé au Congo aujourd'hui en ce qui concerne la faiblesse de notre appareil sécuritaire. Vous savez, quand vous pointez du doigt à quelqu'un, n'oublie pas que vous avez quatre autres doigts. Il a nous mis à la tête de notre armée. En général, il est aujourd'hui conseiller de Paul Kagame, je crois, chargé des questions militaires, James Kabarebe. Il nous a amené tous ces gens. Bref, on repose tout sur lui par rapport à ce qui arrive au Grand Kivu. Chacun est libre de faire sa lecture sur la vie de quelqu'un. Mais moi, je pense que si Moselle au roi Désiré Kabila n'était pas un nationaliste qui visait le développement du Congo, il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas tué. S'il a été éliminé parce qu'on a constaté que c'était un véritable patriote qui voulait relever le niveau sécuritaire, le niveau du développement du Congo. Moi, j'ai de très bons souvenirs de cet homme-là et que j'ai toujours dit que s'il était encore en vie, on s'est réloigné. Un problème d'infiltration de notre armée. Comment dénicher d'abord ces officiers qui collaborent avec les rebelles et puis des deux, comment mettre fin au problème d'infiltration ? Malheureusement, je ne suis pas du service de renseignement. Je suis un simple élu du peuple. Vous êtes député national. Je suis député national. Mais être député ne signifie pas aussi toucher à tout. le problème de l'armée, c'est aussi... Vous voyez, pensez-vous que seulement cette infiltration qui fait que nous vivons aujourd'hui à Nitori et aussi aujourd'hui on pourra détecter ces officiers infiltrés, pensez-vous qu'ils nous sont prêts à faire mieux ? Ça, c'est la question que je pose à vous. Est-ce que vous le pensez ? C'est à vous comme député national de nous dire. C'est comme ça se dit actuellement. On semble rejeter tout sur le FCC. Je me pose la même question. Si aujourd'hui le FCC se disait « Ok, nous ne participons pas au gouvernement digno sacré. Et pensez-vous que le gouvernement digno sacré fera du Congo dans deux ans, trois ans ? Ce gouvernement relèvera le niveau... On va en parler. du développement du Congo ? Je pense que le problème du Congo est nous-mêmes. Organisons-nous et faisons une organisation sincère et honnête. Mais on accuse vous du FCC d'avoir déchiré ces pays comme pas possible en 18 ans Vous n'avez pas assuré. Qui est acquis ? C'est entre vous acteurs politiques. Je le répète. Quand vous pointez le doigt à quelqu'un de votre index et vous avez encore quatre doigts qui vous regardent. 18 ans des reines vous n'avez pas été en mesure de sécuriser les pays. 18 ans des reines vous n'avez pas été en mesure d'organiser les pays comme vous le décrivez aujourd'hui. Votre autorité morale votre candidat Joseph Khabida n'a pas su le faire. Alors aujourd'hui qu'est-ce que vous préconisez en termes d'organisation ? Parce qu'en 18 ans des reines Joseph Khabida n'a pas su le faire. Je pense que nous devons rester focalisés sur la thématique que vous m'avez proposée. Justement. Sinon nous risquons de toucher à tout et finalement on risque de ne rien retenir. Alors le président de la République lors de son adresse à la nation fête le 14 décembre je crois devant les parlements réunis en congrès a promis de mettre en place une école de guerre. Question pour la République démocratique du Congo de lutter contre des rébellions à répétition. Est-ce que la meilleure solution ? C'est une des solutions que nous devons encourager. Il ne faut pas immédiatement d'emblée commencer à critiquer négativement ces dires d'initiative. Moi je pense que c'est une des solutions créer une école de guerre former les jeunes congolains capables de combattre capables de faire face à toute forme de rébellions qui viennent seulement pour tuer les rébellions négatives que je permettez-moi les termes. Moi j'ai encouragé ça j'ai beaucoup aimé ça j'ai beaucoup aimé cette initiative mais c'est question de passer en action parce que promettre promettre on a déjà beaucoup promis je pense que si on pouvait déjà lancer la fondation de cette école ça serait une bonne chose et qu'est-ce qu'on attend ? Les messieurs touchent déjà la fin on va profiter moi si on me demandait maintenant d'aller même transporter des pierres de ma propre tête je le ferais parce que je suis impatient comment les recrutements de ceux qui vont étudier dans cette école de guerre comme vous comme député qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Ce que je peux proposer par exemple aller d'abord à Nitori recruter tous ces miliciens-là qui viennent on les forme maintenant pour tuer les Némé pas pour tuer la paisible population je pense qu'il faut d'abord voir vous savez mon bout où l'affaire parce qu'on dit à chaque peuple sa culture je prends l'exemple de nos frères de Nitori qui semblent se montrer plus experts dans la guerre s'il faudrait recruter d'abord ces genres de peuples les emmener dans ces écoles de guerre ce serait une bonne chose par exemple en Équateur on nous parlait du peuple Nguaka ce sont des peuples guerriers il faut pas se passer par là c'est-à-dire à chaque peuple sa culture donc si on parle comme tu m'as demandé comme proposition je ne fais qu'une proposition mais je ne suis pas un expert de guerre et je pense que si cette proposition pouvait attirer l'attention de ceux qui ont la gestion ça serait une bonne chose très bien l'émission touche déjà à la fin on va profiter pour parler de la question de l'union sacrée vous du FCC vous avez boycotté les consultations présidentielles vous avez tourné les dos à l'union sacrée alors aujourd'hui honorable Serge Moubert quelle lecture faites-vous de la création de l'union sacrée pour la nation on a vu Jean-Pierre Benbay Moïse Katoumbi être reçu le huitième dernier par les chefs de l'état quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'union sacrée je reste surtout que tu parles de l'honorable Serge Moubert que de parler de l'FCC c'était une manière pour moi parce que moi je ne suis pas FCC ici l'honorable Serge Moubert d'introduire ma question à la fin je suis revenu vers vous pour vous ma lecture ma lecture comme vous le demandez vous savez on a appelé ça il y a des alors si c'était un sujet de dissertation je pense que nous aurons des mots-clés dans ça nous avons d'abord union et puis sacré qui dit union dit c'est-à-dire quelque chose qui va englober pratiquement tout le monde qui va réunir tout le monde et deuxième deuxième mot-clé là-bas c'est sacré quelque chose qui est sacré c'est quelque chose qui prône plus la sincérité l'honnêteté c'était plus ça mais je me demande pour le moment parler d'une union sacrée au Congo c'était un peu beaucoup rêvé pour le moment comment ça c'est moi on y arrivera peut-être d'ici 50 ans pas maintenant pas maintenant mais ici 50 ans j'essaie de définir de ma façon union sacrée union sacrée pour le moment Congo parlait d'une union sacrée je ne suis pas et pourquoi pourquoi êtes-vous dubitatif par rapport à la question de l'union sacrée je ne suis pas députatif monsieur le journaliste vous savez le président de la république il a un mandant il a 5 ans et ce n'est que normal qu'il puisse avoir ses initiatives personnelles qui pourra lui permettre de marquer son temps et entre autres il a rêvé de créer un gouvernement d'union sacrée mais moi quant à moi Serge je ne pense pas que le problème du Congo se situe dans l'union elle se situe elle se situe dans l'organisation d'abord vous savez que je reviens dans l'organisation quand je vous parlerai encore de vos 18 ans de règne où vous n'avez pas réussi à organiser les pays vous allez me dire non ça ce n'est pas un sujet du jour est-ce que vous connaissez mon âge et si vous faites mon âge moi 18 ans ce sera ce que j'aurais dû contribuer alors j'aimerais par là vous savez même la colonisation du Congo le problème du Congo est d'abord civilisationnel nous avons un sérieux problème nous nous parlons plus nous on semblons plus parler de l'Itourie de l'Ordquivu nous oublions Kinshasa Kinshasa c'est un sérieux problème beaucoup même beaucoup moi je me rends compte que le problème du Congo est plus grand grave que le problème de l'Est là-bas nous n'avons que le problème d'insécurité oui bien sûr il y a le sang qui coule mais ici à Kinshasa c'est autre chose et vous avez de sérieux problèmes aussi moi je pense que je remets d'abord en cause la colonisation belge nous n'avons pas été bien colonisés il fallait faire quoi ? nous n'avons pas été bien colonisés il faudrait se réorganiser vous revenez encore sur ça je reviens encore sur ça se réorganiser et voir comment envoyer nos enfants d'abord aux études à l'étranger créer beaucoup de bourses pourquoi pas construire des bonnes écoles ici des bonnes universités on y arrivera on y arrivera on y arrivera on y arrivera nous n'avons pas ces moyens pour le moment nous n'avons pas pas moins pour le moment vous savez les milliers aussi influencent un enfant qui va peut-être l'apprendre pensez-vous vraiment que la RDC manque de moyens pour se construire des bonnes écoles vous avez suivi les procès 100 jours des millions d'argent dilapidé comme ça volatilisé même mais il faut s'organiser pour que cet argent soit réellement mis au travail il faut s'organiser sans organisation on ne peut rien faire alors je reviens sur la question des lignes au sacré les FCC vous avez tourné les doigts à lignes au sacré est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous dirigez pas tout droit vers l'opposition je reviens encore à vous monsieur le journaliste je préfère que vous posez la question à l'honorable Serge et Moubert et non à FCC parce que je n'engage pas les FCC vous faites partie de la famille politique de FCC je peux vous aider à vous donner le numéro d'une personne mieux placée qui peut engager les FCC qui sait ? ils sont nombreux il y a par exemple Némi Milania par exemple et Mouret Chadar ils sont mieux placés ils sont mieux placés pour parler du FCC mais là présentement là je parle de Serge et surtout je préfère parler de la situation de ma province que je maîtrise mieux L'union sacrée ne vous dit rien L'union sacrée je pense que les amis du Cache pourront vous parler mieux que moi je peux aussi vous donner le numéro de Kabou il peut vous parler mieux de L'union sacrée que moi nous attendons un prochain gouvernement qui viendra corriger tout ce qui a eu comme faille lorsque le FCC était en coalition avec le Cache Monsieur le journaliste je reviens si le Congo cherche à décoller réellement à se transformer nous devons nous organiser et faire une organisation sincère une organisation sacrée je préfère que nous puissions parler commencer à parler de l'organisation sacrée que de parler d'un gouvernement sacré parce que présentement je ne vois personne de sacré qui peut participer à un gouvernement sacré nous avons d'abord un sérieux problème d'organisation vous dites il n'y a personne de sacré oui je ne vois personne parce que dans un gouvernement sacré on attend des personnes sacrées pour passer par un gouvernement par exemple Jean-Pierre nous avons parlé des mêmes bases des catoubs mais ils sont sacrés nous sommes tous des Congolais les Kinkiemulumba les Congolais comme moi nous avons tous subi des mêmes civilisations des Belges c'est un problème série qui nous concerne tous bref vous n'accordez aucune chance à l'union sacrée si cette chance ne venait que de moi pour que l'union sacrée réussisse j'allais lui accorder une chance mais je vois les problèmes qui nous guettent nous sommes des Congolais et nous sommes tous nous avons été tous colonisés par les Belges je dis bien les problèmes des Congolais du Congo est civilisationnel vous savez que le gouvernement sacré c'est encore un partage des gâteaux c'est encore un partage des gâteaux pensez-vous que tous ceux qui quittent le FCC qui partent de l'autre côté ils passent pourquoi ? tous ces mouvements cette vague ils sont à la recherche des postes c'est encore un partage des gâteaux certains analystes et observateurs pensent que Joseph Kabila est plus qu'affaibli avec tout ce qu'il y a comme défection au sein de votre famille politique jamais on avait vu les gens au FCC revendiquer les départs d'une équipe dirigeante et actuellement ça s'est fait et Kabila a accédé à votre demande il a mis de côté Néhemi Mouilania et alors ? est-ce que ça sent la fin pour les FCC ? mais vous l'avez dit vous-même qu'on a réclamé le départ de terre et il a répondu mais quand par exemple là vous me demandez de changer mon t-shirt rouge que j'essaie de chercher un t-shirt blanche et si je le fais est-ce qu'il devient problème ? jamais on avait vu les FCC enregistrer des départs en cascade comme ça jamais on l'avait vu bon j'ai un langage par les FCC très bien le monsieur est terminé et je pense que que ce soit les FCC que ce soit les cash que ce soit toutes les droits nous sommes tous des Congolais et nous sommes en train de souffrir tous des mêmes mots des mots parfois imposés par les FCC non mon cher le FCC n'est qu'un innocent et le cash ce n'est qu'un innocent je reviens encore à vous dire que le problème du Congo est civilisationnel comment pouvez-vous dire que le FCC est innocent peut-être que nous ne sommes pas tentés de voir la même chose de la même manière nous avons tous les mêmes yeux mais nous ne regardons pas la même chose de la même manière très bien moi je vois les problèmes du Congo mon frère bien sûr j'essaie de violer un peu votre temps le problème du Congo est d'ordre organisationnel et nous souffrons tous des mêmes mots je vous le jure aujourd'hui le président Tisekedi peut partir on peut prendre Jean-Pierre Mbemba il devient présent tout comme Moïse aussi longtemps que nous ne corrigeons pas notre source civilisationnelle nous allons continuer à changer les gens et nous n'arriverons jamais ce qu'on tente d'attendre organisons-nous envoyons nos enfants aux études créons les bourses d'études que nos enfants aillent aussi apprendre ce qui se font ailleurs moi j'ai eu la chance de visiter même quelques pays africains ils ne sont pas comme nous ils ne sont pas comme à Kinshasa vous allez trouver le groupe entre seulement parler des personnes que de parler des projets j'aurais aimé que tout ce que vous évoquez ici soit adressé directement à Joseph Kabila qui est votre autorité morale qui en 18 ans n'a pas su nous donner des bourses il n'a pas su nous construire des bonnes écoles il n'a pas su nous construire des bons hôpitaux alors que son épouse en a construit des milliers ici au pays j'aurais aimé que tout ça soit adressé directement à Joseph Kabila alors que vous même vous dites qu'elle a construit c'est que la conscience est pour qui ? c'est que son épouse a construit c'est pour sa famille c'est pour sa famille qui étudie dans ces écoles je ne sais pas je n'ai pas eu cette information si elle a construit une école ou seulement il faut être la famille pour prendre l'inscription je ne pense même pas des hôpitaux privés alors que l'État en manque mon ami si Dieu pouvait me donner la chance de devenir président de la république si Dieu pouvait me donner cette chance là je pense que je commencerai d'abord par considérer comme si nous étions encore en 1960 ou 40 je devrais d'abord chercher un bon partenaire pour venir former les peuples congolais nous ne sommes pas formés nous ne sommes pas bien formés nous avons un sérieux problèmes de formation je ne suis pas là pour acquiser Kabila je ne suis pas là pour acquiser Félix Antoine ils ont tous des rêves mais ils ne sont pas moi je ne suis pas eux aussi chacun a sa force de voir vous accompagnez quelqu'un qui n'a pas des rêves qui ? j'ai accompagné qui ? J'ai accompagné là justement quelqu'un qui n'avait aucune vision pour les pays vous les journalistes vous cherchez à pousser quelqu'un d'Abil ou c'est qu'il n'a pas ? c'est un homme taisé selon ce que vous vous avez toujours fait croire à l'opinion alors comment vous arrivez à suivre quelqu'un qui est taiseux quelqu'un qui ne parle pas sur base de quoi vous voulez dire ? ça c'est le défaut qu'il a fait que Kinshasa soit dans ce qu'il est aujourd'hui le Kino parle le plus des personnes le plus des hommes vous allez trouver dans l'air critique dans l'air débat qui débattent autour moi je ne débattre je débattre autour des projets autour des visions je viens de l'Itourie de Mahagi qui incarne les projets qui incarne les visions moi-même j'ai des visions à moi mon cher laisse-moi vous dire la vérité Moubert ne rêve pas rester député toute sa vie Moubert que je suis je ne rêve pas rester député toute ma vie je cherchais à devenir député c'est juste une clé et j'ai une vision pour le Congo malheureusement vous appartenez mais si aujourd'hui je mourais sans pour autant matérialiser mes rêves pour le Congo ça serait ça serait une grande faute de la part de Dieu malheureusement pour vous vous appartenez à une famille politique où une seule personne a le droit de décider sur tout le monde et du coup vous êtes obligé de rester député qui décide c'est le vous qui décide Joseph Kabil ajustez-moi il vous a imposé maintenant là comme je parle c'est Kabil qui a décidé avec beaucoup de réserves d'ailleurs voulez-vous dire que c'est Joseph Kabil qui a décidé que je parle il vous a imposé Shadarik comme candidat président il a lamentablement échoué il vous a imposé comme président du Sénat alors qu'au sein du FCC il y avait des gens comme Batiloukwebo qui nourrissaient aussi des envies de briguer ces postes du président du Sénat il a été bloqué Mabunda a été imposé par la décision de Joseph Kabil bref il n'y a personne qui décide à part Kabil au FCC l'émission est terminée honorable vous allez regarder la caméra qui est là devant vous en quelques secondes votre dernier message au public et si possible vous coordonnez à tous ceux qui voudront peut-être poursuivre les débats avec vous merci beaucoup chers peuples congolais merci beaucoup aux journalistes des questions posées je pense je reviens sur des mots j'ai parlé de l'organisation et avant d'y arriver à l'organisation nous devons savoir d'abord la cause quelle a été la cause qui a fait qu'aujourd'hui le Congo soit ce qu'il est quelle a été la cause qui a fait qu'aujourd'hui le Congo est en train d'être traité négativement au niveau international aujourd'hui les entrepreneurs craignent de venir investir au Congo nous sommes sur une barre rouge le Congo c'est vraiment une barre rouge et la cause je pense qu'elle a été civilisationnelle donc nous devons attaquer cette cause pour aboutir à une bonne organisation qui nous permettra de sortir le Congo de sa situation actuelle je pense que c'est ça c'est que je comme message je sais quand même de saluer ma base et là je présente d'abord mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu les membres de leur famille tuer lâchement par des personnes de mauvaise foi par des animaux qui n'ont pas de cœur je pense aussi à ma population qui vive le long du lac Albert qui sont entre des Sibérines inondations jamais connues dans l'histoire du Congo et pour votre formation le lac Albert a connu une montée d'eau de près de 10 mètres de hauteur et un envahissement de l'espace de terre habitée par la population près de 4 kilomètres de montée donc beaucoup de gens ont perdu leur maison ils ont perdu leur champ c'est vraiment catastrophique et j'en profite pour aussi demander au gouvernement d'avoir un regard plus particulier à la province de Litori surtout par rapport avec cette situation de l'inondation qui a détruit cette partie de notre nation voilà un peu ça le message salut tout le monde je suis disponible à tout moment nous aurons à échanger avec vous mais je préfère plus parler de moi que de parler des organisations qui ne m'appartiennent pas je vous remercie honorable bonnes fêtes de fin d'année à vous tous abonnés de Congobès Télévisions merci à Bajo qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces très belles images au revoir d'ici là portez-vous bien d'amour et pour 3 et 1 2 2 1 2 2 2 2 2